Top, c'est parti ! Comment ça marche le journalisme ? Sur Twitter, Instagram... On est dans un moment de grande confusion. C'est votre dernier mot ! 9h40, France Inter, c'est le dernier instant-m de la semaine. Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer. On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouge les oreilles. Il arrive à Petit Pas, l'anniversaire du 10 mai 1981, et avec lui, le bilan de la gauche. Le parti socialiste, vidé de sa substance, ses anciens affidés vomissent aujourd'hui ce qu'ils qualifient de gauche radicale. La gauche de la gauche, elle, poursuit de ses attaques ces socialistes d'antan qu'elle estime avoir basculées dans une droite, même dans une droite dure, parfois. Ordre, islam, féminisme, les passes d'armes fusent sur fond d'un héritage profondément remis en question, sur le plan moral comme sur le plan idéologique, celui de 68. Pour ma génération, dont les souvenirs politiques remontent à Mitterrand, pas avant, tout cela est devenu illisible. Il faut regarder dimanche soir le rouge et la rose, le parcours d'Henri Weber, activiste révolutionnaire devenu pilier de Solferino. Il faut regarder cet homme passer d'un marxisme messianique à la garde rapprochée de Laurent Fabius. Il faut regarder ce penseur agir, et cet agitateur pensé, assumer ses doutes, ses erreurs et ses fiertés, aimer profondément la vie, sa femme, sa tripotée d'enfants et ses amis. L'instant M, Sonia de Villers, sur France Inter. La thématique de la trahison que j'exècre, parce qu'elle part du principe que quelqu'un qui a une position donnée à 20, 30 ans, et à partir du moment où il considère que c'est de la connerie en barre, et que c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on transforme nos sociétés développées, et nos sociétés démocratiques, et qu'il cherche une autre voie, et il trahit, trahit quoi ? Henri Weber est mort l'année dernière, à 75 ans, emporté par l'épidémie de Covid. Le Rouge et la Rose sera diffusé à 22h40 sur France 5, documentaire réalisé par Patrick Rothman, produit par Fabienne Servan-Schreiber, Patrick Rothman, son meilleur ami, Fabienne Servan-Schreiber, son épouse. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Sonia. Et soyez les bienvenus, vous avez choisi, et on en est très étonné à la première minute de ce film, de raconter ce film à la première personne, Patrick Rothman, à la première personne. Vous dites « je ». Enfin, c'est pas moi qui dis « je », c'est Henri. Oui. Henri Weber. Oui. C'est une idée qui est venue tout de suite, en effet, plutôt de faire un film qui aurait eu des risques d'être agéographique ou trop proche, et de faire raconter sa vie par lui-même. En fait, ce film, c'est Weber raconté par Henri, pour une raison simple aussi, c'est que ce film mêle en fait un destin individuel à une histoire collective. Absolument. Donc Weber, c'est l'histoire collective, Henri, c'est un destin individuel. Donc ce film est fait, effectivement, de beaucoup d'extraits de radio, de télé, qu'on a recherchés pendant des semaines et des semaines. Fabienne Servan-Schreiber est d'archives familiales. Absolument. Petit film Super 8. Voilà. Et ça, c'est pour l'aspect intime et personnel. Et donc d'essayer de tisser avec tous ces extraits le fil de son histoire et de ce film. Moi, j'avais un père qui était non seulement injuste et encore un sage. Il était horloger de la rue Popincourt. Et il m'a toujours dit, Henri, mon fils, tu réussis bien à l'école, t'es un intellectuel, d'accord, mais sache, moi qui ai traversé deux guerres et une révolution, que pendant les troubles, les intellectuels creuvent de faim, les manuels s'en sortent. Donc il faut que tu apprennes un métier manuel. Apprends l'horlogerie, ça sert toujours. Même en guerre mondiale, on a besoin de savoir l'heure exacte. Pourquoi, en 1948, une famille juive fuit-elle la Pologne ? Pourquoi quitter ce nouveau monde, ce monde communiste qui promettait l'égalité de tous face à la cause du peuple ? Pourquoi ne pas y croire ? Pourquoi ne pas y adhérer ? Il faut tout de suite dire qu'Henri Weber est né dans un camp de travail en Union soviétique. Ses parents juifs polonais ont été déportés par les soviétiques quand il y a eu le partage de la Pologne au moment du pacte de l'organisation soviétique. Et donc, ils ont été déportés dans un camp de travail. Et il est né là, à l'Énilabad. Après la guerre, ils ont réussi à revenir en Pologne. Mais l'antisémitisme en Pologne continuait à sévir. Il y a eu des pogroms après 1945 en Pologne. Et donc, la famille et son père et sa mère, surtout, ne voulaient plus vivre là-bas. Ils ont décidé d'émigrer vers la France, évidemment, qui était pour eux la patrie de Victor Hugo, de la culture, de l'émancipation et de la liberté. Fabienne Servan-Schreiber, c'est une enfance très pauvre. C'est une enfance comblée. Vous lui faites dire dans ce film. Mais il a toujours vécu comme ça parce qu'il était adulé par ses parents. Et il a été nourri dans la confiance en lui et dans l'amour qui était bien plus important que les richesses matérielles. Donc, ça lui a donné une force inouïe. Et c'est d'ailleurs cette force qui m'a séduite parce qu'elle est assez rare. C'était un rocher. Et d'ailleurs, sa fille a écrit « Il a fallu une pandémie mondiale pour arriver à bout d'Henri Weber. » C'était vraiment tous les gens qui l'ont connu vous diront la même chose. Alors, ça donne un jeune homme épris d'engagement et de liberté qui va militer à l'extrême gauche tout en fait rayant avec le communisme. C'est-à-dire que, évidemment, cette famille qui a fui l'Union soviétique, il en garde ça, Henri Weber. C'est-à-dire le modèle soviétique en horreur. La figure de Trotsky était fascinante parce que ça a été un grand révolutionnaire. Et comme ce mouvement de mai 68 était fortement imprégné de romantisme, la figure de Che Guevara était une figure romantique. Et la figure de Trotsky aussi. l'exilé, pourchassé, mais détenteur d'une vérité qu'il voulait transmettre aux générations futures, c'était une figure follement romantique. Je voudrais, Patrick Rotman, que vous nous fassiez comprendre le rapport qu'Henri Weber pouvait entretenir avec le communisme. Et ensuite, que vous nous fassiez comprendre cette gauche de la gauche qui détestait le communisme. C'est assez difficile à comprendre aujourd'hui pour quand on a 20 ou 30 ou 40 ans de comprendre que cette révolte de la jeunesse des années 60, révolte internationale dans tous les pays, elle était à la fois dirigée contre ce qu'on appelait à l'époque l'impérialisme. C'est-à-dire essentiellement les Etats-Unis qui menaient cette guerre terrible au Vietnam. Guerre qui a été à la source de l'engagement de milliers et de milliers de jeunes gens devant l'horreur de cette guerre. C'était un sursaut moral. Cette révolte était aussi dirigée autant que contre cet impérialisme américain ou contre le capitalisme occidental, contre le communisme soviétique. C'était un repoussoir total. Henri Weber, comme beaucoup d'autres, avait biberonné à cette idée que ce communisme-là, cette société-là, ce n'était pas le véritable communisme, ce n'était pas ça le socialisme, c'était une caricature, une déformation, une trahison. Et donc cette révolte était dirigée contre les deux. Et par exemple, Henri, avec son petit groupe, l'AGCR, L'âge creux, L'âge creux, comme on l'appelait, manifestait en mars 1968 devant l'ambassade de Pologne pour demander la libération de Couronne et Maudzélévski, qui étaient deux contestataires contestataires du régime polonais, qui plus tard deviendront ministre de l'Age Valézat et de Solidarność. Donc c'est pour bien montrer que c'était sur les deux jambes que ça a avancé. C'est très difficile à comprendre aujourd'hui que cette révolte, elle était... L'âge creux et puis la LCR, Fabienne Servange-Schreiber, il a connu la Baston, manifestement, il aimait ça. Il a connu aussi des dissolutions des groupuscules et des formations politiques dans lesquelles il évoluait. Il a connu la clandestinité. Oui, deux fois. Une fois en 1968, où il a été caché, entre autres, chez Marguerite Duras, rue Saint-Benoît. Et puis une deuxième fois en 1973, après la dissolution de la Ligue, après le fameux meeting d'ordre nouveau qui a eu lieu le 21 juin, et où, effectivement, les troupes de la Ligue communiste sont allées casser du facho, qui s'appelait Ordre nouveau à l'époque, puisqu'ils avaient déjà commencé à dire « halt » à l'immigration. Et le lendemain, le gouvernement a dissous les deux organisations. Et Henri serait là aujourd'hui, il vous dirait « à juste raison », mais du coup, il a fallu à nouveau qu'il se cache. Oui, c'est ça, qu'il se cache. C'est à cette période-là que vous le rencontrez. L'idée qu'il fallait recourir à la violence pour transformer la société était une idée assez répandue. J'ai renoncé, en tous les cas, à la violence comme méthode d'action. Mais ça, c'est lourd d'implication. Quand on renonce à la violence comme méthode, ça signifie qu'on choisit le compromis comme méthode. Tournant des années 80, la crise de foi, vous la faites vraiment finement comprendre dans ce film, qui est très ramassé, je le répète. Tout ça tient en 52 minutes, c'est une prouesse. La rupture avec le trotskisme, la rupture avec le léninisme. Et d'un seul coup, vous faites expliquer à Henri Weber, ce qui est précieux pour ma génération, que toute une génération comprend que le trotskisme n'est pas voué à l'échec parce qu'il a des ennemis partout, mais simplement parce qu'il est faux. Et cette rupture, elle est douloureuse. Vous en faites une rupture affective, Patrick Rotman ? Oui, c'est une rupture affective parce qu'Henri a été très marqué par son, on n'en a pas parlé, son passage dans une organisation sioniste laïque de gauche qui s'appelait la Chomère et de Saïr, qui en fait était une forme de famille. Bon, et toute son activité politique, il a essayé de reconstituer cette fraternité qu'il y avait, on s'appelait les copains, etc. Et donc, rompre avec ça, c'était compliqué parce que c'était effectivement des amis, des amis pour la vie même, et qu'au-delà de la rupture et de la réflexion politique, parce qu'Henri, c'est quelqu'un qui n'a pas cessé de penser, d'écrire, de réfléchir, et il a mis beaucoup de temps à sortir de ce cercle du gauchisme, du trotskisme, et de comprendre que ce n'était pas ainsi qu'on pouvait faire évoluer la société, ce n'était pas ainsi qu'on pouvait changer le monde, quel était le slogan de cette époque, et il a mis beaucoup de temps dans cette réflexion. Mais ce qui a retardé encore, je pense, à mon avis, c'était ces liens affectifs qu'il avait avec un certain nombre de gens, avec notamment Alain Crivine, ils étaient très... Et les archives que vous ressortez, on les voit s'expliquer sur des plateaux télé, et on voit le visage, mais assassin d'Alain Crivine, de la déception, on le voit blessé, et on le voit presque haineux, on le voit déçu, enfin, on sent qu'il se passe là quelque chose de très dur, Fabienne Servan-Schreiber. Oui, certainement, mais en même temps, ils sont restés amis, et c'est une chose qui a été remarquée après la mort d'Henri, où tous les copains l'ont écrit, et même au NPA, c'est-à-dire au nouveau parti anticapitaliste, quelque chose comme ça. Les copains l'ont dit, voilà, ils ont dit, bon, c'est pour ça qu'on a fait après un livre pour les amis larges, qui s'appelle « Nous l'avons tous aimé », parce qu'Henri n'était pas sectaire du tout, même des gens de droite lui ont rendu hommage. Alors, il n'adhèrera qu'en 1986 au Parti Socialiste, il adhèrera très tard, et le Parti Socialiste de 1986, ce n'est pas celui... Il a fait exprès. Pourquoi ? Il a toujours dit « J'adhère au moment où le parti est à la baisse, parce que je ne veux pas aller au secours de la victoire. » On va en parler dans un instant du Parti Socialiste, mais d'abord, j'ai retenu cette archive. Le principe égalitaire a beaucoup avancé en 68. C'est d'ailleurs pourquoi 68 a accouché de tous les mouvements des années 70. Le mouvement féministe, le mouvement des homosexuels, le mouvement régionaliste, le mouvement écologiste. Tout ça, ce sont des produits de 68. Et je crois que c'est une crise sociale qui a transformé en profondeur la société française et en bien. Vous entendez comme ça résonne cette archive aujourd'hui où l'héritage de 68 a été profondément battu en brèche, Patrick Rothman ? Aujourd'hui, je ne sais pas. Oui, mais moi, j'ai une vision un peu différente. Je pense que 68 est un mouvement qui, sur le plan politique, qui est un échec absolu et même, j'oserais dire, une aberration absolue parce qu'il n'y avait aucun débouché politique possible. D'ailleurs, Henri pensait la même chose. Mais c'est un mouvement qui, sur le plan culturel et de la société, a bougé très, très profondément la société française. Je pense que ces effets, le mouvement des femmes, les enfants, l'école, etc., ont duré une dizaine d'années. Ça s'est épuisé parce qu'il y a eu d'autres problèmes qui étaient le chômage de masse, etc. Bon. Henri a été, Henri Weber, a été un leader de 68. C'était un des leaders de cette révolte des années 60. C'est en ça que ce que le film essaye de montrer et de faire comprendre. C'est que de cette révolte des années 60 et toute cette mutation personnelle, collective, intellectuelle, idéologique, culturelle qui a mené de l'idée de révolution à l'idée de réforme. Parce que c'est en ça qu'il est emblématique. C'est qu'il n'est pas tout seul dans son cas. Il y a eu des milliers et des centaines de milliers de personnes qui ont suivi ce parcours de se rendant compte de l'impasse du gauchisme et réinvestissant un très grand savoir-faire politique, une très grande culture politique dans le réformisme ou la social-démocratie. Donc Henri pouvait parler de ça pendant des heures. Et ce qui est intéressant dans le film, je pense, dans ce qu'il raconte, c'est qu'il auto-analyse son évolution. C'est ça, en permanence. Il montre pourquoi il bouge, comment il a réfléchi et comment petit à petit il évolue jusqu'à arriver à cette conclusion. Henri était un polémiste redoutable. Et un excellent orateur. C'est ce qu'on voit dans les archives. Avec Alain Crévine sur un plateau, il avait le sens de la formule. Il mettait autant de convictions à défendre le réformisme, l'idée de la social-démocratie et l'idée européenne dans laquelle il investit beaucoup de temps et d'enthousiasme. Et il dit retrouver dans le projet européen son internationalisme finalement de sa prime jeunesse. qu'il y avait une grande continuité. Au Parti socialiste, il choisit Laurent Fabius, lui, le fils du peuple. Il choisit ce grand bourgeois. Dans ce plateau équilibré, je suis le seul pour le non, avec tout le monde pour le oui. Il suffit d'ailleurs de voir Henri Weber qui est un garçon plein de talent que nous aimons tous. Mais là, ce qu'on peut lui dire ce soir, c'est le prix de bonne camaraderie à l'égard de Laurent Fabius. Mais manifestement, il n'est pas du tout à son aise car cette position est intenable. Voilà Henri Weber qui se fait cueillir une fois n'est pas coutume sur un plateau débat télé. On est en 2005, le référendum sur la constitution européenne. Il se fait cueillir par le centriste Jean-Louis Bourlange. Est-ce que vous pourriez nous raconter, Fabienne Servan-Schreiber, ce qui s'est passé entre Laurent Fabius et Henri Weber ? On n'imaginait pas qu'au PS, ils choisissent Fabius ? D'abord, je pense qu'on ne peut pas réduire Laurent Fabius à la qualification de bourgeois. Et Henri a vu dans ce jeune homme un homme qui avait une dimension d'homme d'État. Et ça ne court pas les rues dans quelque partie que ce soit. Et en plus, Henri lui était complémentaire parce que justement, il arrivait avec ce passé très différent, avec cette immense culture politique et pratique politique et son sens de l'organisation. Donc je crois qu'effectivement, ce sont deux hommes qui ont échangé beaucoup de choses et qui ont noué une vraie amitié. conseiller municipal à Dieppe, sénateur de la Seine-Maritime, puis élu européen. Finalement, Patrick Rothman, la boucle est bouclée quand vous disiez de la révolte à la réforme, c'est-à-dire que c'est de la révolte aux institutions d'une certaine manière. Oui, il a passé quand même plus de temps à militer au Parti Socialiste que dans le gauchisme dans sa vie. C'est ça. Voilà. Donc effectivement, je redis, je répète, cet engagement, cette idée qu'il avait que l'Europe était l'horizon de l'engagement et qu'aucun des grands problèmes auxquels notre société est confrontée ne peut se régler dans le cadre des frontières, que c'est au niveau européen. C'est pour ça qu'il avait investi. Henri Weber est quelqu'un qui était un théoricien, un praticien. Il écrivait énormément et il a écrit des tas d'articles et de livres là-dessus pour justifier cette parole, cet engagement et cet engouement presque pro-européen. Merci beaucoup à tous les deux. Le film, donc Le Rouge et la Rose est diffusé dimanche soir à 22h40 sur France 5. J'ai laissé de côté ce matin par pudeur mais aussi pour vous laisser le découvrir les moments qui sont des moments intimes, le grand amour qu'il vous portait, Fabienne Servan-Schreiber, les drames familiaux qui vous relient et qui sont racontés avec beaucoup de finesse dans ce film. Merci beaucoup Patrick Rotman et Fabienne Servan-Schreiber. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Bonjour. Merci.